C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Ça colle à la peau parfois certains ouvrages. Là, il s'agit d'une première oeuvre, un premier roman qui raconte l'histoire d'une jeune fille. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Lucie. Aujourd'hui, je vous ai trouvé des romans, un roman et une BD divins, avec Dieu. Oui, je ne peux pas vous faire ça tous les vendredis, mais là, j'ai réussi. Maëlle Guillot, Lucie ou la vocation, premier roman publié chez Lé, ils se dormaient, sont très intéressants. Parce que l'histoire d'une jeune fille d'aujourd'hui, une fille qui fait hippocane-cagne à Paris, les classes préparatoires, elle est brillante, même si elle supporte assez mal les humiliations qui sont liées à ce système scolaire. C'est la fille la plus jolie de sa bande, elle a eu une enfance heureuse, elle a perdu son père, elle est fille unique. Et elle a soif d'absolu. Elle n'est pas tout à fait bien dans le monde. Et elle va progressivement aller vers Dieu, découvrir qu'elle a la foi, rentrer d'abord au couvent comme novice et puis prononcer ses voeux comme religieuse ou vous prononcez des voeux, en tous les cas dans cette congrégation, de chasteté, d'obéissance et de silence. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle va découvrir ce lieu, parce qu'en fait vous ne le connaissez pas avant, et nous on va le découvrir avec. Alors ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce prioret n'a absolument rien d'un paradis. Alors il y a les règles qu'on peut imaginer dans ce jeu entre-endroits, évidemment d'obéissance, on l'a dit, de prière, et des règles extrêmement strictes. Mais il y a des choses qui sont liées à ce prioret et liées visiblement à une mère supérieure spécialement terrible, qui sont insupportables pour Lucie, notamment liées, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, liées au corps. Alors, parce que Lucie c'est une jeune fille d'aujourd'hui, donc elle est habituée à faire très attention à ce qu'elle mange, et là elle va découvrir une nourriture très très riche, très très grasse, qui va très mal lui convenir, donc elle va être très souvent malade. Comment est-ce que vous devez faire dans un système où le corps ne doit plus exister, mais où il vous pèse énormément, elle grossit beaucoup, elle perd ses cheveux ? Comment on fait avec tout ça ? Alors c'est de la fiction ? C'est de la fiction. Fiction, mais elle s'est renseignée. J'imagine qu'elle s'est... Tout ce qui est dit est probablement vrai. Je pense qu'il y a du vrai, et puis après, le romanesque prend le pas, parce qu'il y a une histoire très terrible, avec la mère supérieure, avec la nouvelle mère supérieure, et avec une tension dramatique très forte, est-ce qu'elle va tenir, ou est-ce qu'elle va rompre ses voeux ? On ne sait pas. C'est d'autant plus intéressant que l'histoire est racontée par deux personnages, par Lucie, et par sa meilleure amie de toujours, qui, elle, continue sa vie dans le monde, et qui vit très très mal la vocation de son amie. Elle considère que c'est une sorte de suicide social, qu'elle a été abandonnée, et donc elle est très fâchée, très en colère contre elle, mais elle continue à aller la voir. C'est un livre très cruel, très subtil, il y a quelques maladresses, quelques situations que j'ai trouvées un peu improbables, mais c'est un premier roman, mais honnêtement, c'est un univers tellement singulier, et tellement fort, dont elle a réussi, je trouve, à raconter l'histoire avec beaucoup de tension dramatique. Ça c'est l'auteur, c'est elle, dont on a vu le visage, là. C'est elle, Maëlle Guy... Exactement, une jeune femme, elle est éditrice, et très douée, on attend avec impatience le prochain. Zep, un bruit étrange et beau. Vous connaissez Zep ? Oui, Zep. Zep, c'est le papa de Titeuf. Eh bien, le papa de Titeuf est lui aussi rentré au monastère. On ne l'attend pas du tout dans cette nouvelle BD qui est publiée chez Rue de Sœuvre. Le héros s'appelle William. Allons bon. Je fais comme Alex, on ne choisit que des œuvres ou des livres avec des gens qui s'appellent William. Mais il a changé de nom, je suis désolée, il est devenu frère Marcus. Frère Marcus, il est rentré chez les Chartreux, et ça fait 25 ans et 7 mois qu'il est devenu moine. Et puis un jour, il va hériter de sa tante, et il va être obligé de ressortir dans le monde pour aller s'occuper de cet héritage. Je trouve que l'histoire est très forte. Là aussi, quelques scènes improbables, mais dans l'ensemble, ça marche très très bien, vous avez très très envie de savoir la suite. Et surtout, j'ai été épatée et impressionnée par les images. Zep, c'est aussi un grand dessinateur, et parfois on l'oublie parce qu'il est un peu cannibalisé par sa créature Titeuf. Il y a des paysages absolument sublimes dans ce livre. Un bruit étrange et beau chez Rue de Sèvres. Merci beaucoup.